Où trouver tous les produits 100% outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropic-marché.com. Hexagone, actualité. Jusqu'au 25 novembre se déroule le Festival Langue et Piquiltie Cruole dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone, mais notamment à Londres et Montréal. En janvier prochain, le festival sera transporté en Guadeloupe, Martinique et Guyane au programme des spectacles de danse, de musique et de théâtre, mais également des conférences et des projections cinématographiques. Chantal Loyal, présidente de la compagnie Diffé-Caco, est à l'origine depuis 2017 de ce festival. L'équipe d'Outre-mer News était présente lors de l'inauguration du Festival des Langues et Culture Cruole. Avec nous la grande Chantal Loyal pour cet événement ce soir, le lancement de ce festival, le 8e édition, le Festival Cruole. Alors, c'est un événement. Chantal, en deux mots, rapidement, l'histoire de cet événement. Comment ça a été monté au départ ? Écoutez, ça s'est fait, comme l'a dit Jacques Martial, par Souria Adel, qui défendait énormément le Créole pour que ce soit inscrit en scolaire et qu'on puisse passer le bac en Créole. Et du coup, est né par Toi Mango ce festival au départ, qui était un moment Créole, qu'il faisait autour des Créoles, et ensuite l'essoufflement aussi de certaines équipes. Donc, c'est pour ça que j'espère que des personnes vont reprendre le relais après la compagnie Diffé-Caco et Chantal Loyal, parce que c'est difficile à maintenir. Ce n'est pas simple. Et donc, l'événement est né en 2017, pour un moment Créole, et finalement, on en a fait un festival, et des mois, ce n'est pas qu'un mois, mais plusieurs mois, qui se répondent entre l'Hexagone et la Martinique, la Guadoupe et la Guillaise. C'est un travers de l'Atlantique, mais néanmoins de Montréal. Exactement. Il y a même une année, on l'a fait à la Réunion. Donc voilà, l'idée, c'est de réunir tous les projets Créoles qu'il y a partout dans le monde, on va dire. Ça pourrait être au Japon un jour, s'il y a des Créoles au Japon. Voilà, donc l'idée, c'est d'ouvrir et de faire connaître cette culture et que nous soyons des ambassadeurs de cette culture qui est riche et qui est un exemple du métissage et de la pluralité du monde. Alors ce soir, un hommage a été rendu à Maryse Condé. C'était important de rendre cette hommage. C'était important parce que Maryse, elle m'a beaucoup encouragée quand elle m'a rencontrée. Je l'ai rencontrée, j'avais 31 ans. J'étais très jeune, je doutais. Et quand elle est venue me voir aux États-Unis danser, elle m'a dit, tu as toute ta place dans la culture, dans cette compagnie contemporaine où tu es et continue à te battre et à être une ambassadrice. Et elle est décédée cette année. Et du coup, pour moi, il était important, comme elle a été marraine depuis 2016. Non, depuis la 6e édition, pardon. Donc il était important pour moi de l'honorer cette année, après les 6 mois de son décès. Et elle sera toujours à nos côtés. Elle sera toujours une marraine présente. Elle sera toujours là. Voilà. Nous sommes diffusés sur l'Hexagone et sur toutes les régions de notre mer. Avez-vous un appel particulier à lancer pour cette édition ? Écoutez, j'ai un appel parce que, effectivement, cette année, c'est le gros cas. Et c'est les 10 ans de l'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité. Et il est important que les gens puissent venir voir, puissent soutenir le festival, puissent encourager, puissent adhérer à la compagnie d'IFECACO. Donc le meilleur lancement, c'est venez, soyez présents pour que nos cultures puissent vivre et soient reconnues par l'État. Beaucoup de monde ici pour, justement, cet événement, le festival créole. Alors, Max Diacorque. Alors, Max, quel est ton regard, justement, sur cette manifestation qui a pris une dimension importante, puisque maintenant, elle a traversé l'Atlantique, elle est en Guadeloupe-Antique. On parlait même de Montréal. Oui, c'est ma deuxième participation. à ce festival. Vraiment, c'est un honneur d'être un des parrains de ce festival. Je pense que c'est un rendez-vous majeur dans ce dernier trimestre de l'année, puisque c'est un festival qui met en lumière des esthétiques diverses des artistes qui ont un langage à découvrir et qui est souvent invisibilisé dans l'hexagone. Donc voilà, c'est une occasion extraordinaire de mettre en valeur des artistes différents qui viennent de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de la Guyane, etc., d'Haïti. Quel sera ton investissement pour cette édition ? Alors, je suis présent sur différentes dates. D'abord, le 12 octobre, au Théâtre 13. Je présente ma dernière création qui est une création contemporaine qui a pour base le Gokka que j'ai travaillé dans mon langage personnel avec sur scène des musiciens. Il y a Rico Tuto, qui est le compositeur. Il y a Jacqueline Etienne, qui vient de Guadeloupe. Il y a Olivier Just. Voilà, donc il y a une équipe assez costaud qui accompagne cette danse. Voilà, donc ça, c'est le 12 octobre. Le 8 novembre, donc c'est un concert présenté par la compagnie Boukoussou. La compagnie Boukoussou, c'est ma compagnie avec la calche-cavaille, avec sept artistes. Voilà, et le 9 novembre, il y a une table ronde dont le thème est « Gokka, de l'autodénigrement à la résistance culturelle ». Voilà, et il y a d'autres... Un atelier, avec des étudiants en danse. Voilà, de grands rendez-vous. Voilà, très bienvenue avec nous, Jacques Martial, rendez-vous de la mairie de Paris, qui est présent ce soir pour ce lancement de cette huitième édition du festival de langue créole. Alors, monsieur Martial, c'est une manifestation que la mairie de Paris soutient depuis maintenant quelques années. Oui, tout à fait. La mairie de Paris soutient le festival du mois créole depuis la création du festival. Elle soutient Chantal Loyal et la compagnie d'Iffekaku depuis le début des années 2000. Donc, on est très heureux, nous, de voir, un, que la compagnie se développe de cette manière, de voir que le festival prend cette ampleur et cette dimension. On est très, très heureux d'être là, présent, comme chaque année, aux côtés de Chantal. Vous avez beaucoup suivi Chantal au niveau, lorsque vous étiez au numéro et à l'acte, notamment à la Villette. Quel est votre regard, justement, sur ce festival ? J'ai suivi Chantal Loyal, oui, depuis, elle me l'a rappelé à l'instant, depuis avant que je sois au parc de la Villette et ensuite, je l'ai invité à venir se produire au parc de la Villette et au Memorial Act. C'est un... Ce que j'ai aimé tout de suite dans son travail, c'est la créolisation qu'elle faisait du créole. Voilà. Je vais le dire comme ça plutôt que du français, mais bien du créole, puisque dans ce créole, elle apportait tout ce qu'elle a appris et fait dans les autres compagnies de danse contemporaine avec lesquelles elle avait travaillé. Et elle a produit cette danse et ces spectacles tout à fait originaux où... Voilà. Ce qui la constituait comme danseuse, comme danseuse contemporaine, pouvait s'exprimer pleinement et pouvait nous surprendre en nous amenant vers ces mondes créoles qui sont les nôtres. outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. ou sur YouTube. Sous-titrage ST' 501